L'Évée du Peuple RD Congo Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie. Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs. prochain. Le nouveau président va prêter serment, mais il va prêter serment avec les prérogatives. Je vous laisse écouter ce message de la Radio France Internationale et nous allons commenter après. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. A la une de votre revue de presse des journaux africains ce matin, Kabila conserve le pouvoir en RDC. Certes, Joseph Kabila n'a pas été réélu. La constitution ne lui permettait pas de se représenter. Certes, l'opposant Étienne Tshisekedi lui succède comme chef de l'État, mais à l'issue des législatives, le FCC, le Front commun pour le Congo, la galaxie Kabila déferle sur le palais du peuple, le site d'information congolais Kassinfo. Et au final, c'est bien Joseph Kabila qui continuera de tirer le fil du pouvoir. En effet, point de Kassinfo, les élections législatives ne sont pas seulement en train de consacrer la victoire écrasante du FCC, du Front commun pour le Congo, elle voit également se renforcer à l'Assemblée les membres de la galaxie Kabila, le fameux cercle très fermé autour du chef de l'État. Tous ces trois champs qui ont été réélus ou bien élus et désormais, on va dire encore Kassinfo, la majorité présidentielle est prête à travailler avec le nouveau président élu, et Félix Tshisekedi, ce véritable raz-de-marée, consacre donc la domination du pouvoir actuel dans le futur exécutif, en particulier dans la domination du peuple. On s'oriente donc sans doute vers une cohabitation RDC. Et finalement, on relève le pays où Bourkina, Joseph Kabila est parti, tout en restant. Joseph Kabila et ses partisans ont en effet réussi le tour de force, voire le miracle, de demeurer, malgré leur déculotté, à la présidentielle, la première force politique du pays. Et le président sortant aura tout fait avec le médecin d'intelligence pour qu'il en soit un cible entre le quotidien Ouagalais. Premièrement, après son renoncement calculé à un troisième mandat, il a mis en scène un dauphin, tout en étant conscient que celui-ci manquait d'envierge leur politique pour faire face à l'opposition. Deuxièmement, Joseph Kabila a fait voter des lois par l'Assemblée nationale qui lui garantissent une impunité et un confort matériel pour l'après-pouvoir. Troisièmement, il a mis en place des institutions dont il est sûr à 100% qu'ils feront sans plainte ni murmure son jeu. Le quatrième acte de Joseph Kabila, allant dans le sens du contrôle de l'alternance, a consisté à jouer la carte de Félix, Chisekedi, il relève encore le pays, car il savait que ce fils à papa ne pouvait pas porter une alternance, puisqu'il pouvait exercer un droit d'inventaire digne de ce nom, c'est-à-dire de nature à faire disparaître au grand jour tous les actes, pas de sa gouvernance, bref. Kabila, en plus, le quotidien Ouagali a tout fait pour que Chisekedi lui succède, puisque cela ne représente aucun danger pour lui. RDC et à la fin, c'est Kabila qui gagne, renchérit à Félix. Le conquête de la carte de donc la route mise sur l'Assemblée nationale, le prochain premier ministre sera aussi sur les provinces et sur le Sénat, où l'ancien président et désormais sénateur à Félix pourrait en prendre la présidence et devenir de facto le deuxième personnage de l'État. Une position avantageuse en cas de vacances pour pouvoir forcer à la cohabitation la marge de manœuvre du futur président Félix Chisekedi sera très étroite pour l'aide encore Afrique-Arabia, une présidence sous surveillance, cornaquée par un premier ministre sans doute issu du camp de Kabila et un Sénat présidé par Joseph Kabila en personne. Avec la main mise sur les deux chambres, les pro-Kabila pourront ainsi avoir la possibilité de modifier leur crise de la constitution. Si on rajoute à cela le contrôle de la majorité des provinces à travers les gouverneurs, la Kabilie maintient son parfait contrôle de l'institution et sur les territoires congolais. De fait, conclut Afrique-Arabia, le président Chisekedi risque d'être cantonné à un rôle purement honorifique et l'alternance politique tant désirée par les Congolais pourrait bien se transformer en une alternance de façade. Félix Chisekedi semble s'être mis dans un deal foireux, non plus aujourd'hui, à vous. Aujourd'hui, qui s'interroge, pourra-t-il vraiment jouer le MEDF, la République démocratique du Congo ? Acceptera-t-il d'avaler des couleurs dont le régime semi-présidentiel, mais en réalité est très présidentialiste. Sans compter que la déflagration sociale peut venir tout en dénimer et plonger sa gouvernance dans un vide intersidéral, à moins qu'il n'ait lui-même échafauder un autre plan pour protéger le gagnant de cet imbroglio. Le recontage des voix serait une solution pour avoir aujourd'hui, mais, se demande le journal, est-ce que le camp Chisekedi va accepter une telle possibilité de découverte de sa magouille, si magouille il y a eu pas cette fois ? Donc, voyons qu'il n'y a pas encore. Ça veut dire, le journal où il y a Burkina Faso, est-ce qu'il y a déjà l'idée, hein ? Bah, le lobby, bon, bah, les actes bas, les actes bas de la Kabylie vont continuer. Est-ce que, il y a eu des pecs, est-ce qu'il y a quand il y a eu des pecs ? Donc, le journal où il y a Burkina Faso et Zali Koloba était, à moins que, euh, quand il y a Chisekedi, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il a pas, il n'y 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 a pas pas. Il est en train de faire un peu, il y a un peu, on a un peu de félicitations. Bah, il y a eu position du journaliste. Bon, bien sûr, le président, il n'y a pas tant qu'il n'y a pas, mais il y a aussi. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment le président de Kabylie. Il faut que, il n'y a pas vraiment le président, donc, il n'y a pas pouvoir de décision parce que donc à cause de la deuxième personnalité du pays et ils allaient risquer et continuer donc bon Monique ce n'est pas facile c'est pourquoi mesdames, 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 messieurs citoyens congolais nous devons aider le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé vraiment le pays j'apprends que l'ancien président qui sera bientôt ancien aurait à prononcer dans un discours que mon successeur aura tous les pouvoirs oui mais bon ça c'est juste des paroles mais un acte il faudrait que Félix avant de prêter serment le mardi que sa base propose qu'il négocie une assemblée constituante parce que la manière dont les élections législatives se sont passées il faut dire que ce n'était pas vraiment ni catholique ni orthodoxe ce n'était pas propre parce que là vous voyez les critiques les critiques que je vous propose ici de Radio France Internationale du VIF c'est vrai ils sont dans le camp perdant parce qu'ils sont dans le camp des Européens qui veulent avoir la mainmise sur le Congo mais dans cette configuration ils ont raison ça fait trop de députés et puis toutes les 26 provinces sur les 26 provinces ils ont 25 25 provinces comment par exemple Félix Cédric Cédric peut prendre une décision de faire libérer les prisonniers une grâce ça va passer comment ? il faut une loi il faut que ça vienne du Parlement et comment ça va passer ? il faut penser à une assemblée constituante il faut donner des pouvoirs au nouveau président ou alors c'est une mascarade donc je vous fais lire nous allons lire une critique d'un journal des médias européens qu'on appelle le VIF vous voyez alors que le monde en dit constate que Félix Tshisekedi risque de ne pas avoir le pouvoir alors nous allons essayer de lire un texte du VIF alors qu'est-ce qu'ils disent ? Félix Tshisekedi un président sans pouvoir à la merci du camp Kabila le VIF c'était le 13 janvier 2019 à 13h alors président protocolaire qui régnera mais ne gouvernera pas sans réel pouvoir mais Martin Fayoulou a dénoncé vendredi un butch électoral du président sortant c'est pas très visible là Tshisekedi a été proclamé jeudi vainqueur de la présidentielle avec 34,8% dans le texte ils disent aussi que Martin Fayoulou se réclame de 61% qui n'a pas su défendre à la cour constitutionnelle qui avait lieu aujourd'hui en direct sur la RT1C il n'a pas su apporter d'épreuve voilà nous allons alors chers compatriotes pendant ce temps il y a l'occident qui râle via les médias ils exigent le recontage des bulletins bon ils trouvent une troupe plus de porte c'est comme le disait notre ami présentateur camerounais qu'il se trouve devant une bergérie mais il ne voit pas par quelle porte on rentrait très bien c'est bien la souveraineté c'est bien la souveraineté mais il existe ce qu'on appelle la loi du plus fort jusqu'à présent nous avons eu nos indépendances mais il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu ce qu'on appelle le phénomène néocolonialisme c'est-à-dire ils ont réussi à nous recoloniser d'une autre façon parce que c'est eux qui qui avaient la richesse et c'est eux qui avaient la technologie et quand ils se retrouvent devant des nationaux des nationalistes qui qui exigent qui exigent le traitement équitable de l'un et l'autre où le le partage équitable le travail équitable et tout ça ils se mettent à râler alors je vous propose le raisonnement d'une d'une dame une citoyenne congolaise qui se demande pourquoi ils n'ont pas râler en 2006 pourquoi ils n'ont parlé en 2011 et depuis le génocide congolais qui était la continuation du génocide rwandais sur le territoire congolais pourquoi ils n'ont pas parlé pourquoi ils se taisaient et bien écoutons un peu ça fait ça fait depuis 1997 qu'on tue les congolais le génocide congolais qui est la suite logique du génocide rwandais on n'a jamais entendu ces médias faire du bruit même mentionné 16 millions de congolais ont été décimés la monique est là la monique ne fait que compter nos bords donc c'est peut-être 20 millions on ne sait pas mais ces médias n'ont jamais rien dit on n'est pas surpris qu'aujourd'hui ils veulent maintenant pour fourrer leur nez dans nos élections pour nous dire que les résultats ne sont pas corrects mais ils étaient là en 2006 ils étaient là en 2011 qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple congolais cette fois-ci le peuple congolais se prend en main et il va défendre sa victoire ah oui Bimba les amis d'hier Moïse les amis d'hier aujourd'hui des vrais ennemis pourquoi c'est la si toi amis on est devenu des vrais ennemis ils ont vraiment géré c'est Fayul ou rien c'est seulement de la cupidité cupidité et manque d'amour patriotique parce que nos frères dès qu'ils étaient même ce n'est même pas depuis qu'ils sont exclus Katumbi on sait depuis qu'il a fait son cirque au Congo opposant malade dehors pour se soigner et il a fait des déclarations là-bas tout ce qu'il a fait c'est signer des contrats avec ses impérialistes pour venir régner sur le Congo comme il avait régné au Katanga on dit qu'il a développé le Katanga qu'est-ce qu'il a développé le Katanga il a pillé le Katanga avec ses amis impérialistes et c'est ce qu'ils veulent faire mais on cherche à tuer Félix Tisséké il y a des rumeurs qui ont circulé que Félix Tisséké est vraiment en danger le plan est qu'il soit éliminé physiquement ces gens sont capables de tout nous savons que dans leur charte de l'impérialisme ils ont décidé que tous les gouvernements du tiers monde de l'Afrique compris des gouvernements qu'eux-mêmes n'ont pas établis sont illégales et illégitimes et que si les leaders nationalistes insistent ils vont aller jusqu'à le supprimer physiquement nous connaissons ces choses là c'est pour ça que nous nous gardons nos yeux fixés sur Dieu nos yeux sont fixés sur Jésus Christ c'est lui qui a donné sa propre vie pour nous sauver il ne sauve pas seulement les humains les une personne il sauve des familles il sauve des nations et parlons de Félix Tisséké vous croyez qu'il aura la main libre de travailler parce qu'on dit que ce n'est qu'une marionnette de Kabila donc tout c'est Kabila donc rien n'a changé vous savez la Bible dit que le coeur du roi est comme une rivière dans la maison dans la main de l'éternel c'est l'éternel qui conduit le fait que Kabila n'a pas fait proclamer Shadari ça montre que ce n'est pas lui c'est l'éternel qui a agi parce que toutes les dispositions étaient déjà prises pour proclamer Shadari vous allez dans la rue les hélicoptères étaient là les chars de combat étaient là ça devait être le chaos donc nous savions et nous prions pour qu'il ne nous impose pas Shadari parce que le peuple était prêt à aller s'offrir à ses chars de combat et on a vu qu'en dernière minute bien que toutes les dispositions étaient là il n'a pas fait proclamer Shadari qui allait l'empêcher de faire ça ? c'est Dieu qui a empêché ça alors ce Dieu qui a commencé ce travail il va le compléter la Bible dit lui qui a commencé cette belle oeuvre il va aller jusqu'au bout et au bout c'est quoi pour l'éternel c'est ce temps où il visite le Congo pour libérer le peuple congolais libérer toutes les richesses qu'il a mises là-bas afin que le peuple congolais puisse réjouir se réjouir et être équipé pour sillonner le monde entier avec l'évangile du royaume pas l'évangile du salut qu'on nous a amené pour être prêt à aller au ciel on ira au ciel mais l'évangile du royaume pour vivre ce que j'ai dû à dire dans Jean 10.10 et un mot au peuple qui a marché aujourd'hui en France contre félicite et félicite c'est l'ignorance la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance ils ne savent pas quels sont les les détails de l'alliance l'alliance de Genève ils ne connaissent pas ils ne cherchent même pas à savoir mon peuple périt faute de connaissance qu'est-ce qui a été signé à Genève Genève n'a pas donné un candidat commun de l'opposition Genève a signé pour donner un porte-parole de l'opposition combattre la machine à voter et combattre les élections on ne devait pas avoir des élections donc c'est déjà un miracle que les élections aient eu lieu au Congo c'est un miracle ceux qui ont marché ils marchent pour que ça soit faillou j'ai entendu des Africains un Africain a dit l'Afrique doit soutenir le Congo on est en train de les diviser est-ce qu'on peut avoir deux présidents non on veut avoir deux présidents on va les équiper tous les deux pour qu'il y ait une guerre au Congo et qui va gagner quand il y aura cette guerre ceux qui fabriquent les armes ce sont eux qui vont qui vont gagner dans la guerre du Congo et c'est nous qui allons encore perdre mes frères mes soeurs doivent s'informer ils cherchent quoi ils veulent mettre Fayulu Fayulu ne sera pas le président des Congolais Fayulu va encore être une autre marionnette ils ont déjà signé beaucoup de contrats pas lui Fayulu Katumbi et Benba ont déjà signé beaucoup de contrats c'est pour ça qu'ils ne voulaient même pas mettre Fayulu président pour son mandat de 5 ans non l'accord dit que toi tu vas aller là-bas pour 2 ans et puis tu vas organiser des élections donc nos frères doivent s'informer c'est ça que Fayulu va faire Fayulu n'a pas les mains libres ils disent que Félix n'a pas les mains libres Félix va régner par la grâce de Dieu le Dieu qui a fait qu'on le nomme c'est ce Dieu là qui va rendre les choses possibles parce qu'il dit il dit dans Esaïe 28 que c'est lui qui va faire ces choses là ce n'est pas Félix qu'est-ce qui a fait que Kabil laisse proclamer Félix nous voyons avec nos yeux physiques oh non ils ont fait comme ça Kabil va avoir la majorité au parlement comme ça qu'il va être voté le président du Sénat il va être sénateur à vie même s'il n'avait pas fait des alliances avec Félix il allait toujours être sénateur à vie en tant qu'ancien président les prophéties ont dit Kabila ne doit pas mourir au Congo il faut annuler cette malédiction qui fait qu'il n'y a pas un ancien président au Congo chaque fois ils sont tués pour qu'il y ait un nouveau le sang de Kabila ne coulera pas au Congo c'est pour ça que dans le physique il a fallu signer tout cela pour le préserver sa vie et finalement on doit penser à l'Afrique aujourd'hui je parle plus pour l'Afrique parce que nous sommes un pays on nous a divisé seulement en 1885 nous sommes un pays on nous divise pour bien régner sur nous le Rwanda le Rwanda a déjà une usine là-bas qui transforme notre cortin vous pensez que le Rwanda va fermer cette usine l'Ouganda a déjà une usine qui va fabriquer des voitures électriques vous pensez qu'ils vont fermer cette usine nous devons considérer que nous sommes un pays on nous a imposé des frontières artificielles nous devons penser Afrique nous devons nous entendre entre nous et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre avec Kabila parce que si on ne s'entend pas avec Kabila son sang va couler et ça veut dire que Félix aussi son sang coulera aussi non cette malédiction là c'est terminé Félix va régner par la grâce de Dieu il va régner par la grâce de Dieu je crois que Maman Kankou juste un message à tous les tistes qui n'ont plus la foi qui sont vraiment découragés vu tout ce qui se passe qui va décider la cour constitutionnelle à propos du cas des martyrs c'est ça c'est là où le bas blesse les gens se demandent est-ce qu'on va annuler les élections est-ce que est-ce que alors beaucoup de zones d'ombre dans les têtes de gens alors juste un mot d'encouragement on ne va pas annuler les élections parce que l'éternel dit que ce jour là et nous nous avons intercédé nous avons considéré que ce jour là c'est aujourd'hui aujourd'hui Oufayounou a amené son appel à la cour constitutionnelle des hommes nous nous avons amené ce dossier devant le trône de Dieu et la Bible dit qu'en ce jour l'éternel est l'esprit de justice l'éternel va habiter ceux qui siègent là-bas pour trancher ce cas et en même temps l'éternel est celui qui donne la force à tous ceux qui continuent à intercéder pour la République démocratique du Congo celui qui va siéger là il prendra une décision favorable à la République démocratique du Congo nous ne nous sommes pas secoués nous savons que l'éternel a déjà répondu et l'éternel va défendre notre victoire jusqu'au bout parce que ce qu'il a fait là il n'a même pas fait pour le Congo il l'a fait pour lui-même c'est pour l'honneur de son nom parce que les gens disent mais ces Congolais ils sont stupides comme à l'entrée de Laurent Désiré Kabila on vient les envahir et ils sont en train de prier parce qu'à ce moment là on avait dit je crois à 12h tout doit s'arrêter il faut crier à l'éternel et ils survolaient la ville de Kinshasa ils disaient oh partout ils sont en train de prier ils sont stupides même ceux qui sont en train de minimiser Félix mais la Bible dit exactement que l'éternel va choisir ce qui est méprisé ce qui n'a pas de valeur pour que quand il va réaliser son oeuvre grandiose qu'on ne dise pas que c'est Félix c'est effectivement ça ça ne peut pas être Félix c'est pour ça que Dieu l'a choisi il ne faut pas quelqu'un qui veut nous dire qu'il a ses diplômes ou qu'il a étudié ici ou qu'il est capable non oui Félix c'est ce qu'il est là pour que toute la gloire puisse revenir à l'éternel c'est ça que Dieu cherche pour que ceux qui ne le connaissent pas ils vont se demander mais comment ces Congolais qu'on allait déjà étouffer comment est-ce qu'ils ont échappé non c'est l'éternel l'éternel notre Dieu en qui on avait placé notre confiance lui que le Congolais appelle jour et nuit c'est lui qui est venu à notre secours et c'est lui qui va donner la victoire au Congolais à travers Félix pourquoi est-ce que ça ne peut pas être Fayoul nous savons que c'est un chrétien ça ne peut pas être lui parce qu'en dernière minute il s'est laissé acheter il s'est laissé acheter il s'est laissé acheter il s'est laissé acheter et il sait qu'il veut défendre encore les impérialistes alors que Dieu nous a promis dans la Bible que ceux qui vous ont pillé seront pillés les étrangers ne vont plus dominer sur vous ça c'est ce que l'éternel nous a promis ils ne vont plus dominer sur nous ok ils ne vont plus oui maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire en ce net moment où nous avons déjà le président Félix Tisekedi qui est pris en otage par la Kabylie il réside maintenant momentanément à l'hôtel Béatrice cet hôtel nous ne sommes pas sans savoir que cet hôtel appartient à Jainette Kabila il y a eu un Wikileak on peut dire un Congolique ou un Wiki Congo non mais on va manquer la particule Leak Leak qui veut dire fuite Leak Leak fuite Wikileak Congolique fuite du Congo que le président Kagame aurait été présent à l'hôtel à l'hôtel Béatrice ensemble avec Mosevini au moment où Jean-Marc Kaboun se présentait pour voir le président Félix Tisekedi Je n'en ai pas de preuves Je n'en ai pas de preuves J'ai appris cela de la même façon que vous parce que au Congo la rumeur le radio trottoir parfois s'avère véridique parfois ça se justifie alors nous le peuple congolais nous n'avons plus qu'à chercher à lever notre voix de façon que Félix Tisekedi puisse avoir des pouvoirs et présider ne fût qu'avec des parcelles de pouvoir contrôler tout le parlement contrôler le Sénat ou peut-être le sénateur à vie Joseph Kabila sera président mais contrôler tout quoi finalement Félix Tisekedi et quoi nous avons fêté moi je n'ai pas fêté j'ai j'ai accueilli la nouvelle avec indifférence ni tristesse ni joie je me disais que bon c'est pour la première fois au moins une une passation pacifique du pouvoir mais et dans quelles conditions j'ai été traité de non non j'ai pas été traité je croise par ci par là des gens qui ne parlaient même pas politique avec moi et ils me disent félicitations mais félicitations de quoi ah ben vous avez gagné les balouvas on arrive chez des amis avec quelqu'un que je considère comme un grand ami on arrive chez un autre ami il demande à celui-là ah t'es venu avec qu'est-ce que tu penses de la politique du pays il m'indexe avec toutes les deux mains parce que je suis mon loupa mais si on y regarde de près nous sommes tous des balouvas et surtout les baillons les baoyos et tous ces gens-là on retrouve on retrouve plus de plus de 30% de mots identiques je peux évaluer à 30% de mots identiques des mots tchilouba qui se trouvent dans la langue qui congo à 30% même même certaines phrases certaines phrases ressemblent à des phrases des balouvas ça sert à rien nous sommes des bantous nous sommes le même peuple nous sommes des congolais je suis congolais un point un trait les actes que Félix Tullon me pose ne m'affectent pas parce que je suis loupa je suis congolais et je suis 100% congolais parce que je suis du centre je peux même me réclamer loupa loupa est fier de l'être nous sommes pas les seuls loupas il y a aussi les loupas du Katanga nous sommes des balouvas jusque chez Moutombomoukou jusque au lat Tanganyika ok encourageons le président qui sera le président de tous les congolais et mettons la pression mettons la pression pour qu'il ait une partie de l'impérium chers compatriotes c'est fini pour aujourd'hui on s'arrête là bonne chance dans la nouvelle lutte pour acquérir l'impérium au profit de Félix Antoine qui se dit le nouveau président de la république merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz